bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dcp agridata consacré à l'application irrigation une fois sur l'application vous pouvez retrouver l'application irrigation dans la colonne bleue à gauche de votre écran juste ici pour pouvoir ouvrir ou fermer la vanne vous pouvez cliquer sur le dispositif afin de faire apparaître la tuile de contrôle remarquez que vous obtenez le même résultat en appuyant sur le bouton avec une flèche juste ici sur cette tuile vous pourrez retrouver quelques informations sur les dernières et prochaines communications de votre van vous pourrez retrouver votre compteur avec l'index actuellement présent sur ce dernier et le débit qui passe actuellement sur le compteur comme je ne mets pas d'eau qui circule actuellement que ma vanne est fermée mon débit est à zéro enfin vous avez ici donc ma vanne avec l'état actuel qui est fermé et le dernier ordre auquel elle a été soumise pour ouvrir ou fermer la vanne vous avez trois boutons le bouton direct calendrier ou cyclique dans le cadre de la scp nous recommandons d'utiliser le bouton de calendrier ceci afin de prévoir au mieux votre irrigation et d'éviter les surcharges sur votre réseau en cliquant sur le bouton calendrier vous serez invité tout d'abord à sélectionner la vanne de votre choix je vais pouvoir choisir si je veux ajouter un créneau à la programmation existante ou bien si je veux annuler ou remplacer la programmation existante ici comme je n'ai pas encore de programmation je vais me contenter d'ajouter un nouveau créneau vous avez ici le choix du créneau nous tout d'abord je vais choisir la date la date par exemple du 20 mai je vais lui donner une heure et ici je vais devoir sélectionner un temps d'ouverture par exemple pour une irrigation qui durerait deux jours et 12 heures il faut taper 2 et 12 ici vous avez la date de fin à laquelle mon irrigation sera prévue de ce terme enfin juste ici vous avez l'heure à laquelle cet ordre sera reçu par le dispositif et sera donc pris en compte vous pouvez ajouter plusieurs créneaux en utilisant le bouton plus vous aussi supprimer un créneau lorsque vous avez terminé vous pouvez cliquer sur le bouton envoyer la programmation dans le cas où vous souhaiteriez annuler votre programmation vous pouvez cliquer sur le bouton calendrier puis sélectionner à nouveau votre vanne puis ici non modifier aller sur annuler et remplacer la programmation existante pour annuler la programmation il vous suffit de cliquer sur le bouton annuler la programmation du calendrier actuel puis d'envoyer la programmation dans le cas où vous souhaitez modifier la programmation que vous avez envoyé cliquez sur le calendrier sélectionnez votre vanne allez sur annuler et remplacer la programmation existante dans modifier puis sélectionner une nouvelle date avec l'heure la durée et envoyer la nouvelle programmation en faisant ainsi la programmation précédemment transmise sera modifiée pour prendre cette programmation là à la place vous pouvez lancer par exemple un ordre direct pour cela il suffit de par exemple sélectionner de ouverture je vais donner demander dix minutes d'ouverture pour la vanne et lancer la programmation la société du canal de provence vous remercie de votre attention et vous souhaite une agréable navigation sur notre site web bonne journée donc Sous-titrage ST' 501